C'est vrai, vous êtes rentrée, c'est vrai aussi, par hasard, un petit peu dans ce métier. Il y a un environnement familial un petit peu quand même qui l'a favorisé. Votre mère était comédienne, votre père travaillait dans le cinéma, votre soeur était comédienne. Comment avez-vous fait pour vous précipiter dans ce monde avec quand même un des traits qui vous caractérisait à l'époque, je ne sais plus maintenant, la timidité ? On m'y a précipité. C'est le hasard. J'ai commencé au cinéma dans un film avec ma soeur pour jouer le rôle de sa soeur. Et après, quelqu'un m'a vu dans ce film, m'a proposé un autre film et ça a été un enchaînement. Mais c'est vrai qu'au départ, quand j'y repense, ça me paraît incroyable parce que c'était difficilement compatible avec ma nature. Ça a été un petit peu un viol. Oui, enfin, disons, un viol consentant. C'est par curiosité quand même que vous avez mis le bout du nez dans cet univers, dans ce monde. Quel était véritablement la... Sans doute la curiosité, oui, sans doute au départ. Oui. Je ne sais plus qui l'écrivait, mais attention, j'ai la citation là. Sous sa peau de lisse et de rose se dissimule une volonté frémissante. Non, je ne suis pas très volontaire, mais je ne crois pas. J'ai des velléités, mais je ne suis pas très, très volontaire. Il y a des choses auxquelles je tiens et c'est vrai que les choses auxquelles je tiens, j'y tiens profondément. J'ai de l'énergie, je crois, plus que de la volonté. Comment vous êtes apparue sur cet univers cinématographique, sur le plateau en tant qu'actrice au début ? C'est difficile à dire parce qu'un tournage, vu de l'extérieur, c'est vrai que c'est un tournage et on voit des choses noires et une zone de lumière très grande. Et généralement, les gens qui voient un tournage sont toujours à l'extérieur de cette zone de lumière et d'ombre. Mais quand on est dans la zone de lumière, on voit d'abord une zone d'ombre et une zone d'ombre encore plus grande. On ne distingue pas les gens. On est dans quelque chose où on finit par oublier. Totalement. Presque totalement. C'est pour ça que personnellement, je n'aime pas tellement les visites sur les tournages parce que les présences étrangères sont vraiment étrangères. Autant après, j'aime bien parler des choses, autant pendant le tournage, c'est difficile parce que c'est difficile d'arriver à être vraiment dans ce que l'on fait. Surtout quand souvent on tourne des choses dans le désordre, qu'il faut être dans les cinq minutes dans un état d'émotion ou de tension très grande. Donc c'est vrai que c'est important, le silence. Il y a eu à vos débuts une espèce d'image, l'image qui s'installe, dont on n'est pas responsable. Il y avait le côté jeune fille, jolie, bien sage. Il n'y avait pas une belle-mère de France qui n'a pas rêvé de marier son fils. Une jeune fille aussi bien élevée, bien éduquée. C'est vrai ? Oui, oui, c'est vrai. Puis alors il y en avait d'autres qui trouvaient autre chose. Ils trouvaient de l'érotisme sous cellophane. Ça, c'est aussi une expression d'une critique. Comment on fait pour naviguer au milieu de ces images ? Ce sont des images qui viennent, je crois, les unes comme ça après les autres, selon les films. Ça, l'érotisme, ça c'est après Belle de Jour. J'ai eu des images successives à cause finalement de films tellement différents que j'ai tournés depuis quelques années. Donc les images s'ajoutent et puis il y a une partie des images qui sont éliminées. Et puis il y en a d'autres qui reviennent. Et puis à la fin, l'image que l'on se fait de quelqu'un se précise. Mais c'est une succession de rôles finalement. Oui, alors ça c'est très curieux. Parce que les metteurs en scène au fil des films ont révélé au public un petit peu l'intériorité. Bon, Ben Buñuel a donné la dimension, une autre dimension, etc. Rapneau a montré votre fantaisie, votre humour. Je veux dire un peu, les metteurs en scène ont été un petit peu les révélateurs de l'image. Oui, et ce qui me frappe quand même, c'est que souvent, encore aujourd'hui, on me... Enfin, pas en ce moment avec la sortie du dernier métro, mais souvent quand même, ce que j'entends qui revient le plus souvent, c'est cette image blonde et froide. Malgré tout, l'image est plus forte et souvent on me dit, mais alors est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière cette image blonde et froide ? Alors bon, il y a toujours de façon, derrière quelque chose de froid, quand on parle d'un être humain, il y a toujours quelque chose, ça c'est sûr. Mais je me rends compte à quel point l'image que je dégage, et ça je crois que c'est l'image, disons même des magazines sur papier glacé, est plus forte que tout dans l'esprit des gens quand même. Oui, mon temps me disait, quand vous avez tourné Le Sauvage, au départ, je la trouvais vraiment, le glaçon, etc. Mais c'est pas vrai, c'est un personnage fabuleux, plein de chaleur. C'est-à-dire que je crois que je suis plus drôle, je suis pas quelqu'un de comique, mais je crois que dans la vie je suis plus drôle et plus vivante que les gens qui ne me connaissent pas l'imaginent. Donc dans un premier temps, la surprise, elle est toujours agréable dans la mesure où on me croit, bon, froide et distante, et qu'on s'aperçoit que je suis plutôt quelqu'un de vif et d'enjoué. Donc dans un premier temps, c'est toujours une surprise dans ce sens-là. Oui, puis alors il y a un petit côté t'na qui sommeille, parce que moi je vous ai vu une ou deux fois en colère, il y a des étincelles. Dans les films ? Oui, mais dans les films, quelques fois, quelques fois de mauvaise humeur, comme ça. Ah, de mauvaise humeur, oui, bien sûr. Le problème des acteurs, je vais vous dire, c'est que tout le monde dans la vie a des humeurs, des moments de haut, de bas, de dépression, d'enthousiasme, et que généralement dans ces cas-là, on peut s'isoler et puis on peut vivre ça et puis c'est ignorer du reste des gens. Mais quand on est un acteur et qu'on vit finalement très public, souvent malheureusement, ça se passe devant d'autres gens et c'est assez difficile, parce que des fois on peut prendre sur soi et puis des fois, bon, on ne peut pas. Moi, je sais que quand je travaille et que ça m'arrive, ça m'arrive d'avoir des coups de barre terribles. Maintenant, j'essaie de prévenir les gens, je dis, ne vous occupez pas, mais je ne suis pas très bien, ou je suis déprimée, ou je ne suis pas de bonne humeur, mais je préviens avant, j'essaie quand je peux. Mais même ça, ça donne toujours le sentiment d'avoir l'impression que le moindre de vos gestes et de vos intonations de votre voix sont ressentis par des gens. Et ça, c'est vrai que ça me coûte. J'aimerais dans ces moments-là pouvoir m'isoler complètement, mais quand on travaille, on ne peut pas. Vous avez quand même donné des coups de canif à cette image de marque, enfin courageusement, je veux dire, parce que votre... Je n'ai pas du courage, je ne m'ai pas. Après la carte postale sentimentale, ce n'est pas péjoratif, ce que je dis des parapluies, de Cherbourg. Non, mais les sentiments ne sont pas... D'aller faire un tour chez Bunuel pour Belle de Jour, et puis chez Polanski pour Répulsion, surtout. Tout de suite après les parapluies, d'ailleurs, j'ai fait... Oui, c'était un défi, c'était une provocation, une envie. Mais pas du tout, c'était une envie, et puis une rencontre avec Polanski qui m'avait vraiment épatée énormément, avec un film que je venais juste de voir, qui était Le Couteau dans l'eau. Oui. Et c'était une envie de travailler avec lui. Puis il y avait eu Plutsac, aussi, avant... Non, non, c'était après Plutsac. Après Plutsac. Mais c'est le hasard, ce n'est pas du tout... Vous savez, on n'a pas de soi une image aussi extérieure. Moi, je ne me vois pas... Des fois, on m'oblige parce qu'on me pose des questions, et je suis obligée d'analyser les choses, mais sinon, les choses se font surtout dans ce métier, beaucoup par hasard. Alors, des envies, des rencontres, et puis bien sûr, des choix. Mais l'idée n'est pas... On ne construit pas une carrière avec ce regard extérieur, comme ça, en disant, ben voilà, maintenant, il faudrait faire ça. Il y a beaucoup de rencontres. Les acteurs, ils sont sollicités, et puis, finalement, ils choisissent parmi ce qu'on leur propose, quand même. Alors, au milieu de toutes ces images que je viens d'évoquer, là, quand vous feuilletez votre album personnel, est-ce que vous arrivez véritablement à retrouver la vôtre, la vraie image ? Mais je n'ai pas une image de moi. Je n'ai pas une image de moi. Non, 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 moi, je vis avec moi, avec... Ce n'est pas le contraire de ce que je suis, mais je ne vis pas avec l'image publique, je ne vis pas avec l'actrice. Moi, j'ai une vie, peut-être pas intéressante pour les autres, mais j'ai une vie importante qui compte dans ma vie, à laquelle je consacre quand même du temps. j'ai des amis, j'ai une vie familiale. Tout ça fait que je ne perds jamais de vue. Je veux dire, je n'ai pas perdu mon identité. On a l'impression, d'ailleurs, que vous vous promenez dans ce métier. Promener n'est pas péjoratif non plus, mais... Vous n'arrêtez pas de prendre des précautions en me disant « Ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas péjoratif ? » Je me méfie. Mais je ne suis pas susceptible, alors il n'y a pas de problème. Vous êtes de bonne humeur aujourd'hui. Pas du tout, mais je ne suis pas susceptible. Bon, alors, vous vous promenez dans ce métier, j'ai un petit peu l'impression... Mais non, je ne me promène pas. Vous êtes vraiment la professionnelle, acharnée, etc. Vous n'en donnez pas alors du tout l'aspect ? Écoutez, c'est un métier que je trouve très physique et il faut une grande volonté, une grande énergie, ça c'est vrai. Mais il y a une chose que je n'aime pas, c'est qu'on parle des efforts physiques. C'est comme si un danseur, vous... Vous voyez, il vous parlait de ses efforts, de ses huit heures de barre où on se torture les muscles et le corps. Et ce qui compte, c'est le résultat final et ce que l'on fait. Donc, je n'aime pas beaucoup qu'on parle des efforts physiques et pourtant, je trouve qu'il faut en faire dans ce métier. Mais je trouve qu'il faut quand même parler des choses avec plus de légèreté. Ce qui compte, c'est le résultat. Alors, pas le résultat par n'importe quel moyen, mais ce qui compte, c'est le résultat. Donc, souvent, c'est vrai que j'essaye de donner une image pas plus positive, mais enfin, disons, plus légère que la réalité. Et c'est votre deuxième degré à vous, ça ? C'est ma façon de voir, de prendre les choses. Je trouve que même si c'est difficile, il y a tellement de choses plus difficiles pour tellement de gens que la moindre des choses, c'est de se présenter quand on aime son métier et qu'on le fait avec plaisir, c'est de le présenter avec un certain bonheur. Le métier passe avant tout, il est primordial. Il est primordial parce que c'est ce dont je vis, c'est ce qui me fait vivre à tout point de vue, vraiment. Mais il ne passe pas avant tout, non ? Il y a quand même d'autres priorités. Mais la question ne s'est jamais posée, je n'ai jamais eu à choisir, vraiment. Il faut tout de même que je vous le dise. Là, je passe tout à coup, là, je saute une question. Vous êtes resplendissante, en pleine forme. Ça vous rend heureuse comme ça, un film ? Un film et le succès d'un film. Ça fait beaucoup de choses. Oui. C'est compatible, finalement, le bonheur professionnel et le bonheur personnel. Moi, je me suis toujours posé la question pour une actrice, d'équilibrer tout ça, ça doit être diabolique. D'abord, c'est rare. Le bonheur professionnel et puis la réussite professionnelle. Quant au bonheur personnel, il y a des moments de bonheur, mais le bonheur, ce serait vraiment la béatitude, ça n'existe pas. C'est quand même un métier qui bouffe, qui bouffe, qui bouffe, qui bouffe, non ? Oui, enfin, moins que d'autres. Moins que d'autres ? Oui. La disponibilité. C'est exact, mais enfin, il y a quand même des périodes où on ne travaille pas. Enfin, moi, je sais, j'ai quand même des grandes plages. Je fais deux films par an. Deux films, oui. Oui. C'est une bonne cadence, ça. Ah oui, je ne crois pas que je pourrais plus. Alors, vous dites, pour bien jouer, il faut se considérer comme un mythe, là. Je vous aimerais bien que vous l'expliquiez. Oui, j'ai lu ça. Ah non, 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 il ne faut pas croire tout ce qu'on dit dans les journaux. Je n'ai jamais dit un truc pareil. Ah, c'est facile de réfuter le journaliste. Ah, ben, oui, mais dites-moi son nom. On lui téléphone tout de suite. Un mythe ? Mais il faut bien jouer, il faut se considérer comme un mythe. Peut-être, mais pas un mythe. Je n'envoie pas des mots comme ça, en ce qui me concerne. Bon. Je suis contre le réalisme absolu, vous l'avez dit, ça, non ? Peut-être, il y a un réalisme qui m'ennuie un peu au cinéma. Non pas parce que je crois qu'il va y aller au cinéma uniquement pour rêver, mais disons qu'il y a un réalisme qui m'intéresse quand on touche à un certain sujet, et puis il y en a un qui ne m'intéresse pas, qui est celui de, bon, la platitude de la réalité. Vous regardez la vie avec un regard au deuxième degré ? Par moment, oui. Il faut avoir de l'humour dans la vie. C'est une forme politique d'évasion, ça, le deuxième degré. C'est le moyen de supporter des choses parfois insupportables. Vous n'aimez pas affronter les choses insupportables ? Je suis assez courageuse pour faire face quand il le faut, mais enfin, disons que je n'ai pas toujours le moral que je voudrais pour affronter certaines choses. Quand vous n'avez pas le moral, qu'est-ce que vous faites, la planche ? Comme ça, vous laissez passer, vous dites que ça passera. Non, ce n'est pas la planche, je plonge. Au fond ? Au fond, mais on remonte toujours, ça, c'est connu. Ah oui, une phrase de vous qui est très belle. J'espère qu'elle est de vous, je me méfie maintenant. Mais je suis assez modeste. Si elle n'est pas de moi, je la réfuterai comme la précédente, même si elle est bonne. Vous dites que c'est un métier qui est incompatible avec la vie d'adulte. Ah, ce que j'ai dit, c'est qu'un acteur, enfin, ce que je pense vraiment, c'est qu'un acteur est quand même quelqu'un qui joue et que dans le mot « jeu », il y a à la fois, bon, le jeu du plaisir de jouer et en même temps, comme les enfants, c'est-à-dire, on joue avec sérieux, on joue sérieusement. Et bien, c'est vrai que ça fait souvent appel à des choses de l'enfance, oui. C'est le réservoir où on puise ? On ne puise pas, il faut faire revenir à la surface. C'est comme, je ne sais pas, c'est des états ou des choses dont il faut se souvenir, même si on ne s'en souvient pas. Il faut retrouver des choses de fraîcheur, pour pouvoir tourner et retourner et vraiment croire que c'est la première fois, il faut pouvoir vraiment arriver à se mobiliser comme le font les enfants qui jouent éternellement au même jeu et toujours avec le même plaisir et la même candeur. Vous êtes une actrice d'instinct, hein ? Plutôt, oui. C'est la première prise qui est la bonne ? Généralement, ou la deuxième. Mais plutôt les premières, oui. Les metteurs en scène, on en a cité quelques-uns, parmi les grands, Bunuel, Polanski, Truffaut. Rapneau, Demi. Rapneau, Demi, oui. Ça, c'est votre artillerie de gagnante, en quelque sorte, ces metteurs en scène. Finalement, qu'est-ce que vous demandez à un metteur en scène ? Il y a des metteurs en scène qui sont fascinés par leur actrice. Truffaut est fasciné par ces actrices. Il aime les acteurs. Il l'aime. Oui, il aime profondément les acteurs. Et ça, les acteurs le sent, parce que tous les acteurs, je crois, et les actrices, particulièrement, ont envie de tourner avec lui. Et ça, je le comprends. C'est une chose qu'on sent très bien dans ses films. L'amour qu'il a pour les gens de ce métier. D'ailleurs, il a consacré quand même deux films aux acteurs, en tous les cas, au cinéma et au théâtre. C'est quand même une grande preuve d'amour. Et par exemple, la Jenny me disait que quand un metteur en scène, elle parlait de François Truffaut, est un peu fasciné, ça la gêne plutôt. Vous, quand vous sentez que le metteur en scène vous aime, enfin, qu'il aime les acteurs, qu'il aime son actrice, etc., au sens professionnel du terme, bien sûr, ça ne vous gêne pas, cet investissement ? Ou si, au contraire, ça vous libère plus ? C'est-à-dire que je n'ai pas ressenti ce qu'elle a ressenti. Mais peut-être que si elle faisait un deuxième film avec François Truffaut, elle penserait différemment. Moi, j'ai déjà tourné avec lui il y a une dizaine d'années. Et donc, je n'ai pas la même... Je ne peux pas avoir, évidemment, la même impression. En plus, c'est quelqu'un que je connais. Et même si elle disait que nous avons tourné ensemble, c'est quelqu'un que je vois et que je revois souvent. Donc, c'est tout à fait différent. Tiens, la sirène du Mississippi, c'était une autre révélation, un rôle de garce ? Oui. Une erreur. Romand Noir, Ayriche, les policiers, oui. Tout à l'heure, quand on changeait les bobines avec les techniciens, on disait, finalement, quel est son plus beau film ? Et tout le monde tombait finalement d'accord sur Belle de Jour. Vous êtes d'accord avec nous ? Mais vous savez, c'est très difficile parce qu'on ne peut pas parler de plus beau film. Et Belle de Jour, c'est vrai qu'alors, ça a été une identification pour le public. C'est très curieux. Non pas qu'on pense que je sois ce personnage, mais il y a une envie en tous les cas de dire « Ah, mais voilà, ce qu'on ne connaît pas d'elle, ça pourrait être ça. » Il y a quelque chose quand même de mystérieux, plus les fantasmes et la fantaisie de chacun. C'est un rôle qui m'a terriblement marquée dans l'esprit du public. Partout, 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 partout. À l'étranger, partout, je suis toujours étonnée. C'est un des premiers films qu'on me cite, c'est Belle de Jour. Si je vous dis que vous êtes la dernière actrice française qui fait Fantasmer, vous le prenez comment ? Comme un compliment ? Comme un compliment ? Moi, je suis pour la fantaisie. Et pour le fantasme aussi ? Absolument. Oui ? Oui, c'est un des plaisirs, justement, des acteurs. Oui. Est-ce que vous trouvez normal que Romy Schneider, finalement, se voit attribuer les plus beaux rôles, enfin, la majorité des plus beaux rôles que le cinéma français offre ? Mais je ne vois pas ce qui serait anormal. C'est une très grande actrice. C'est une très, très bonne actrice. Vous voulez dire parce qu'elle est étrangère ? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais pourquoi elle ? Personnellement, je n'ai pas à me plaindre parce que les films que j'ai faits et les rôles que j'ai eus m'ont semblé vraiment... Je n'ai aucune frustration d'actrice. Donc, je ne sais pas. Je ne me suis jamais, franchement, posé la question. Nous n'avons jamais eu les mêmes propositions. Donc, ça ne m'a jamais effleurée. Bon, vous auriez pu jouer une histoire simple. Je veux dire, vous auriez pu jouer... Ah, non, mais il est certain que j'aurais pu jouer des films qu'elle a faits, de même qu'il y a sans doute des films que j'ai faits qu'elle aurait pu jouer. Je ne sais pas, mais je ne me suis jamais posé la question comme ça. Je veux dire, par nature, je ne suis pas très jalouse. Non, non, mais sans être jalouse. Je veux dire, tiens, j'ai eu... Non, mais en fait, donc, je ne me pose jamais la question quand je vois une actrice dans un film. Moi, je suis très spectatrice. J'oublie vraiment... Je vais au cinéma, d'ailleurs, j'évite d'aller en projection privée. Je vais au cinéma dans les salles. J'ai beaucoup de plaisir à voir les films en public. Et donc, quand je suis au cinéma, je veux dire, je vois une actrice, je ne pense pas... Je ne pense pas qu'on fait le même métier. Par exemple, quand je suis en salle, je la regarde comme une spectatrice. Oui, mais ce qui n'empêche pas qu'en tant que spectatrice, quand vous voyez un beau rôle interprété par une autre actrice, vous pouvez peut-être vous dire, tiens, j'ai rien aimé. Oui, mais comme ce n'est pas l'actrice qui voit le film... Qu'est-ce que vous êtes forte, là ? Vous en trouvez très bien. Non, mais c'est vrai, je n'y pense pas. Peut-être qu'après, on y repense, on va dire, oui, ça, c'est vraiment un beau rôle. Mais comme moi-même, j'ai de très beaux rôles, vous savez, ce n'est pas des choses qui peuvent à la limite m'effleurer, mais ce n'est pas des questions que je me pose vraiment parce que l'acquisition n'est pas très importante pour moi. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes une actrice, enfin clivage, entre une génération de stars. Vous en êtes d'une des dernières avec Romy, puis maintenant, il y a toute une génération d'actrices, Adjani, Hubert, etc. Comment dirais-je ? Comment vous vous situez par rapport à ça ? Est-ce que c'est autrement ça ? On n'est pas au même stade de notre carrière. C'est vrai. Pas du tout au même stade de notre carrière, mais moi, j'ai tourné avec Depardieu qui est un acteur qui a commencé dans le cinéma plus tard que moi. Il n'empêche qu'on fait les mêmes films et qu'on a interprété d'ailleurs un couple et qu'il n'y a pas de problème, disons, de style, de tempérament, de façon de jouer et que ces actrices dont vous parlez ont commencé dans le cinéma après moi et qu'il se peut très bien qu'un jour je fasse un film avec Isabelle Adjani ou Isabelle Hubert. Je ne pense pas qu'après, si on tourne ensemble, je ne pense pas qu'on se posera la question. C'est une question de style et de caractère mais je ne les vois pas différentes, c'est-à-dire qu'elles ont une carrière plus jeune, plus fraîche, mais sinon, dans quelques années, on posera la question à d'autres jeunes comédiennes, à Isabelle Hubert ou à Isabelle Adjani en leur posant la même question que celle que vous me posez. Bon, il y a un monde dans le cinéma, enfin non, c'est par univers un petit peu le cinéma, je ne sais plus qui me parlait de ça, une actrice ou un acteur en disant, il y a des gens avec lesquels j'aurais bien aimé tourner mais finalement je ne fais pas partie de son univers et il n'a même pas l'idée de penser à moi. Est-ce que par exemple il y a des metteurs en scène avec lesquels vous auriez aimé tourner et puis qui peut-être ne pensent pas à vous mais peut-être parce que vous n'êtes pas justement dans leur circuit, dans leur zone, vous comprenez ma question ? Je comprends très bien votre question et en ce qui me concerne en tous les cas c'est une question que je me pose souvent et sur laquelle je suis rassurée personnellement et ça parce que les scénarios que je reçois sont tellement différents, d'origines tellement différentes et je dis toujours que pour moi ce qui compte, bien sûr la carrière, le plaisir de tourner mais ce qui compte c'est que des gens qui écrivent pour le cinéma et des gens qui ne sont peut-être même pas de ma génération mais qu'ils aient envie d'écrire pour moi. Donc pour moi l'idée c'est vraiment l'envie de continuer à surprendre pour donner envie à des gens pour inspirer des gens je crois que c'est vraiment ça qui compte pour un acteur ou une actrice à partir du moment où il est connu c'est difficile encore d'étonner mais ce qu'il faut c'est donner envie à des gens qui écrivent d'écrire pour vous et vraiment c'est une chose sur laquelle enfin un domaine dans lequel moi j'étais assez comblée franchement. Oui parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout proches de mon univers et qui quand même n'hésiteront pas à me contacter pour un film moi je sais que j'ai tourné il y a deux ans avec un metteur en scène argentin qui s'appelle Hugo Santiago un film que j'aime beaucoup qui n'est pas non plus totalement réussi mais qui n'est pas du tout justement qui ne fait pas du tout partie de mon univers mais je pense que s'il n'avait pas su avant que j'aurais pu accepter il ne m'aurait jamais proposé mais étant donné les films que j'ai fait je crois qu'il se dit qu'il y avait une chance que je le fasse et je pense qu'il y a des acteurs sur lesquels on n'est plus fermé moi j'ai l'impression qu'il y a encore des portes ouvertes et la preuve c'est que j'ai fait des films vraiment très très différents et c'est vrai que je tournerai demain sur un beau scénario avec un metteur en scène inconnu ça c'est vrai c'est le scénario qui déclenche tout et ça on sait je crois c'est le scénario qui déclenche tout pas tout mais enfin beaucoup de choses oui parce que je trouve que c'est la chose sur laquelle on doit être le plus exigeant c'est l'histoire alors le dernier métro le personnage que vous incarnez j'y reviens en conclusion un petit peu de notre entretien c'est que pourquoi vous seriez là non c'est le mot conclusion d'entretien parce que quand on parle on oublie le mot entretien bon il m'a semblé que là c'était un virage de carrière et je vais vous poser la question directement et sans précaution quand on regarde l'image que les gens ont de vous en ce moment là de Neuve superbe superbe merci non non mais c'est vrai mais c'est vrai et puis l'image dans le film de Truffaut on sent tout à coup que Catherine Deneuve est passée ou va passer où ? compliquez pas ma tâche la question est vraiment difficile quand je pose cette question aux actrices je prends généralement une demi-heure non on sent que Catherine Deneuve de jeune première etc. va passer au rôle de femme donc il y a peut-être un virage qui s'amorce dans quelques années ah bon dans quelques années bon j'ai le temps oui c'est pas pour ce soir la réponse alors on se reverra dans quelques temps on se reverra dans quelques années